Générique 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 Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a dépêché une mission technique en République démocratique du Congo pour s'imprégner des conditions de l'organisation de prochaines élections générales. Cette mission a été reçue en audience le mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa par le premier vice-président de la commission électorale indépendante nationale, Séni Bienvenu Ilanga, accompagné du deuxième vice-président Didi Manara et d'autres membres du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. On l'écoute. Commissaire à la paix et à la sécurité de notre organisation commune pour nous approcher des autorités congolaises afin de nous imprégner, n'est-ce pas, de conditions d'organisation des élections du 20 décembre pour que l'Union africaine soit informée, que l'Union africaine puisse faire le suivi et s'assurer que ces élections sont organisées dans un contexte qui favorise, n'est-ce pas, la paix, la stabilité en République démocratique du Congo. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela, la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient les plus inclusives dans la République démocratique du Congo. L'Union africaine est dans ses dynamiques d'accompagnement. C'est d'ailleurs là le mandat de notre organisation commune d'accompagner ses États membres, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections qui participent, n'est-ce pas, de l'ancrage démocratique dans nos États membres. Et de ce fait, cette mission intervient dans ce cadre-là. Cinq ans après la promesse du gouvernement provincial de Kinshasa sur la mise en place d'un monument de l'artiste musicien, Gilles Shungu Wembadio dit Papa Wemba, la dite statue dédiée à la légende de la musique congolaise érigée devant le stade Tata Raphael au quartier Matongue, dont la commune de Kalamou a été inaugurée le mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Plus des détails avec Nancy Kizumina. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, a procédé le mercredi 8 novembre 2023 au dévoilement du monument de Feu Papa Wemba au quartier Matongue de la commune de Kalamou. De 2018, le gouvernement provincial de Kinshasa avait pris l'engagement de perpétuer la mémoire de l'artiste à travers l'érection de ces monuments. Mais il aura fallu attendre encore près de cinq ans pour que cette promesse se concrétise. Financée par les autorités de Kinshasa, la sculpture grandeur nature du Bakaladia Kouba consacre désormais sa place dans le paysage culturel de la capitale congolaise. Elle rend hommage à l'immense carrière d'un homme qui aura marqué plusieurs générations des Congolais et d'Africains par son tala unique. Une foule immense a pris part à ses grands événements aux côtés de Maman Marie-Rose, Luzolo, Amazon, veuve de Papa Wemba ainsi que d'autres artistes et des membres de l'association Banakini. Wemba de Chantère congolais est décédé le 24 avril 2016 suite à un malaise en plein Seine à Côte d'Ivoire. D'une rébris qu'à une autre, il s'observe depuis quelques temps dans la ville de Bounia, en Itourie, la hausse de prix de première nécessité, une situation causée par l'impraticabilité des routes pendant cette période pluvieuse, mais aussi de l'instabilité du taux de change qui font galoper le prix sur le marché. La population plaide pour la réhabilitation de routes, notamment la nationale numéro 24 et 27, considérées comme des axes d'une importance capitale sur le plan économique. Regardez. Le panier de la ménagère souffre ces derniers temps suite à la hausse de prix de produits de première nécessité sur le marché en ville de Bounia, dans la province de l'Itourie. Quelques moments retrouvés au marché se disent très inquiètes de la situation. Les prix n'est fait que galoper et plusieurs familles ne savent comment vivre avec les enfants. A l'espace d'une semaine seulement, un budon d'huile qui s'achetait à 26 dollars, aujourd'hui, il revient à 30 dollars. Même chose pour le sac de riz, autant pour tous les autres produits alimentaires. La principale cause de cette hausse de prix au marché central de Bounia s'explique par le mauvais état de route en cette période pluvieuse. À cela, il faut ajouter l'instabilité de taux de change de dollars américains sur le marché. Dans ces conditions, ils n'arrivent pas à importer leurs produits des autres coins. Les présidents des associations de transporteurs et chargeurs du Congo, ATCC, partagent cet avis que la route nationale numéro 24, mais aussi sur l'axe K-Seni-Bounia, sont dans un état de délabrement très avancé. Néanmoins, la population plaide auprès des autorités afin d'accélérer la réhabilitation de cette voirie malgré la pluie afin que les choses s'améliorent. Notons que plus de 300 gros camions restent bloqués entre Fataki et Iga-Barrière depuis plus d'un mois à cause de gros bourbiers longeant la nationale numéro 27 de Bounia jusqu'à Mahagi, un axe d'une importance capitale sur le plan économique. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Mande, côté télévision, une pensée, un écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada